bienvenue à vous chers amis ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo tout simplement parce que le mois de mars a été un mois très tendu pour moi personnellement au niveau émotionnel et donc je suis désolée de pas avoir fait de signes mais j'aurais pas pu dans l'état où j'étais émotionnellement parlant ça a été compliqué donc comme tout le monde je subis les énergies aussi parfois donc c'est pas toujours évident là j'ai plus de voix parce que ça n'a rien à voir c'est juste que j'ai un peu trop crié lors d'un événement plutôt sympa mais voilà je suis ravie en tout cas de revenir pour les vidéos et j'ai déjà un projet sur le mois d'avril de faire un live dédié aux animaux avec Magali de la chaîne Eloquentiem et j'espère vraiment que ça vous plaira elle est vraiment extraordinaire et elle m'a énormément aidée sur une épreuve que j'ai vécue sur le mois de mars avec mon chien avec qui je suis légèrement fusionnelle et vraiment je la recommande et elle mérite d'être connue c'est pour ça que je ferai un live bien sûr ce sera gratuitement vous pourrez poser les questions que vous voulez sur vos animaux avec elle donc ça ça arrive prochainement au mois d'avril allez on y va tout de suite avec vos énergies bienvenue à vous amis Pverseau j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver même si j'ai un petit peu la voix cassée mais voilà je suis ravie de vous retrouver ça faisait longtemps que j'ai pas fait de tirage et ça fait du bien ça fait plaisir bon bah comme d'habitude si ce tirage vous parle n'hésitez pas à me montrer que cette chaîne vous fait du bien ou vous parle ou vous plaît ou ma personnalité vous plaît et bah ma foi si ce tirage ne vous parle pas elle ne vous parle pas n'hésitez pas aussi à vérifier si vous êtes bien abonné à ma chaîne ou si vous y êtes toujours parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me dire qu'elles ont été désabonnées alors qu'elles ne s'étaient pas désabonnées qu'elles ne me voyaient plus voilà on y va maintenant avec les énergies du mois d'avril pour vous amis Pverseau alors amis Pverseau vous êtes dans une situation qui vous pèse là il y a quelque chose qui vous fait mal alors on nous parle avec le coeur brisé en énergie passée qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré qu'il y a une situation qui vous a énormément peiné, fait souffrir on peut avoir eu beaucoup de pleurs de verser donc là on peut nous parler d'une séparation on peut nous parler donc que ce soit au niveau du travail que ce soit relationnel, que ce soit amical, que ce soit familial ou même que ce soit en lien avec une personne décédée qui soit partie là on a vécu peut-être certainement sur le mois de mars une situation qui a fait vraiment beaucoup de mal ou peut-être avant mais elle est là, elle est présente sur le début du mois de mars on voit bien que vous allez faire face à différents types d'émotions et notamment à celles de l'angoisse vous allez poser beaucoup de questions et là c'est le mental, là le mental il est turbine à fond les manettes et va vous remettre en doute et peut-être même vous remettre en cause vous allez peut-être limite vous dire c'est votre faute cela peut peut-être concerner un voyage un départ de quelqu'un, un voyage bref en tout cas on a ici une énergie qui est ravivée d'angoisse et du coup ça va partir dans tous les sens parce que votre cerveau n'arrive pas à se stabiliser en tout cas les émotions on voit que vous manquez d'équilibre et qu'il va falloir pour vous en tout cas sur le mois d'avril vous allez retrouver un état d'équilibre dans lequel vous êtes plutôt bien alors cette situation vous amène soit à être mis de côté soit vous sentir abandonné soit avoir le sentiment d'abandonner certaines personnes la nouvelle thérapie ici j'ai des versos qui auront besoin en tout cas de se confier à des thérapeutes que ce soit des psychologues, des psychothérapeutes en hypnose, dans l'énergie un coach de développement personnel ça pourrait vous faire le plus grand bien pour vous ramener sur terre et vous ramener dans des énergies beaucoup plus stables carte centrale la colère il faut couper les liens ok j'ai eu mal on m'a fait mal on me retourne on me met dans ces énergies là ok il faut que je coupe ça j'ai la force nécessaire pour y arriver vous voyez j'ai eu rejet je parlais de rejet là ça va vous c'est une situation limite qui vous rend malade et on vous dit ok il va falloir accepter que bah vous vous sépariez vous n'êtes pas ouais vous sépariez de certaines personnes il va falloir accepter ça on vous dit que vous avez toute la force intérieure et là pour moi on va être sur la réparation de votre coeur de toute façon on vous dit que c'est pas le moment pour tenter les réconciliations c'est comme ça que je le ressens c'est pas le moment de tenter ça il va falloir vraiment penser déjà ces blessures par peut-être des nouvelles thérapies et on vous demandera sur le mois de d'avril d'être ancré de faire de nouvelles fondations d'aller dans l'action de vous protéger aussi mais ça va passer par réancrer vous d'abord et bien un mois d'avril qui promet mais je vous promets moi de de vous d'essayer de vous guider au mieux en tout cas à toutes les personnes qui seront concernées par ces émotions là donc je vais aller voir votre guidance tout de suite à mes versos votre guidance générale alors à mes versos je vais tout de suite commencer avant de recouvrir parce que là le jeu il parle de fou séparation fatalité mise à distance ça au mois d'avril ça va vous parler en tout cas pour la plupart là c'est assez tranché le jeu il est assez tranché votre force plusieurs choses le fait parce que là c'est au niveau relationnel ou sentimental je vous le dis tout de suite ce que je ressens c'est ça ça peut être professionnel mais je le ressens plus autrement c'est vous qui voyez votre force c'est que vous pouvez un vous appuyer sur votre travail vous mettre à fond dans le travail vous avez énormément travaillé sur vous vous savez activer les changements vous allez de l'avant peut-être qu'il y a une surcharge de travail et d'un côté c'est ce qui vous maintient dans une avancée ou vous avez travaillé sur un gros projet et ça paye ça peut être aussi un nouveau travail avec une promotion bref ça c'est votre force c'est que vous êtes ambitieux ambitieuse et que vous êtes à fond dans le boulot aussi alors là c'est à la limite l'énergie capricorne que j'ai sur le travail le capricorne il est son bosseur et là verso on y va quoi on y va à fond dans le travail par contre au niveau de la faiblesse alors là c'est très compliqué pour moi parce que ça parle de choses compliquées j'ai la carte du verdict donc d'un rendu ça peut être un rendu de loi un rendu d'examen un rendu officiel une réalité qui apparaît concernant soit de la tromperie de l'adultère de l'inceste tout ce qui va toucher en lien avec le sexe en lien avec certains désirs vous c'est pour ça que vous avez le coeur brisé l'angoisse l'abandon bref il y a quelque chose ici qui tombe et c'est en négatif le conseil on vous dit que vous avez toutes les sources nécessaires pour tourner la page pour avancer pour avoir de nouveaux changements ok l'eau elle tourne oui des fois la roue elle se bloque mais elle avance toujours donc on est en train de vous dire que même si là vous pouvez mal vivre une situation elle va tourner elle ne reste jamais figée ça reste un cycle ok puisque la vie est fait de cycles donc là c'est peut-être une épreuve pour vous mais il y a un changement en tout cas au mois d'avril qui s'amorce alors assez particulier ce tirage là en termes de défi défi on nous parle d'héritage on nous parle d'ancêtre on nous parle de famille on nous parle de génération on nous parle de l'aigle on nous parle de bien on parle de contrat de quelque chose de très ancré de très ancien ici je ne vais pas vous mentir au niveau spiritualité j'ai l'impression que là vous nettoyez un karma familial vous nettoyez un karma de vos ancêtres mais on vous dit aussi que vous allez recevoir un cadeau un héritage en fait il y a comme une part des choses on vous dit également que le défi c'est que vous n'allez pas vous battre pour rien ce sera un cadeau pour les héritiers à venir pour l'héritage à venir carte centrale j'ai le voyage on ne va pas se mentir c'est la carte de l'envie de partir on a envie de partir loin alors peut-être qu'il y a eu adultère et vous la prenez peut-être qu'il y a eu des verdicts des résultats de santé qui ont prouvé cette adultère en fait donc voilà là il va falloir prendre de la hauteur enlever tous les fardeaux pour savoir la direction que vous allez prendre et là vous regardez déjà où est-ce que vous allez partir peut-être que c'est un voyage aussi mais là vous cherchez un endroit où partir alors l'objectif là j'ai l'impression que vous allez devoir lâcher ce fardeau auprès de vos amis de trouver des amitiés soudées des personnes qui vont vous aider à vous relever parce que vous allez être mis de côté peut-être par certaines personnes et vérifier que tout le monde vous suit bien peut-être qu'il y a des excuses il y a beaucoup de conseils voyez on vous reproche des choses et votre objectif j'ai l'impression que c'est de montrer que vous n'êtes pas coupable dans une situation alors là ça va aller très loin peut-être qu'on vous accuse ici ça va aller loin ce que je suis en train de dire peut-être qu'on vous accuse d'adultère ou d'inceste ou de choses graves alors bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment des grosses accusations il y a quelque chose ici qui tombe on va soit vous retourner le truc soit vous avez besoin de vous confier parce que là il y a une séparation dans le couple ou en tout cas dans le relationnel ou avec certaines personnes et là dans l'opportunité alors on voit bien qu'il y a un événement qui prend du retard peut-être un face-à-face par rapport à des accusations encore une fois j'ai le tribunal on a du mal à se projeter il y a le coup dans le dos il y a la trahison ça c'est une situation une fois que c'est cassé elle est cassée ça reviendra ça reviendra plus là on va trancher dans le vif l'opportunité de peut-être dévoiler je vais revenir j'allais être peut-être encore grave dans mes propos mais vous allez peut-être annoncer que vous avez subi quelque chose ou que voilà et oui ça va être vu comme une trahison oui ça peut être quelque chose de compliqué parce que imaginez c'est au sein de la famille ou c'est quelqu'un ou c'est votre autre tout simplement et là voilà vous annoncez quand même quelque chose d'assez grave c'est pour ça que vous allez avoir besoin de vos amis parce que forcément on a toujours peur quand on dit la vérité ou quand on dévoile quelque chose d'aussi lourd d'être la cible après et du coup de vous retourner le cerveau de vous culpabiliser donc là vous allez avoir besoin d'être entouré ce qui va vous surprendre c'est que vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un dans l'avenir de quelque chose et dans surtout comment les choses allaient évoluer derrière ce type d'annonce il faut partir voilà là vous il faut partir vous terminez la fin de mois en étant enfermé ça va prendre peut-être du temps de partir ok votre situation elle est quand même assez je vais aller la recouvrir contrôlez vos émotions contrôlez bien vos émotions oui il y a un départ pour moi qui se prépare ici il y a un gros départ qui se prépare alors toujours en force la créativité les projets en fait j'ai l'impression que vous êtes une source inépuisable de projets vous avez toujours quelque chose qui arrive en tête vous êtes capable de prendre à bras encore plein de projets en même temps j'ai l'impression que vous êtes une machine de guerre en termes de travail en termes de projet d'investissement bref vous êtes dans la création vous êtes un créateur universel vous êtes un créateur il y a vraiment beaucoup de démarches et beaucoup de processus de création on y va on enchaîne on est force de proposition bref beaucoup beaucoup de de nouveau de novation c'est ça de novation vous êtes visionnaire aussi dans le travail c'est ce que je ressens vous pouvez même apprendre pour certaines que vous êtes enceinte alors que ça ne va plus dans un couple bref en faiblesse il y a une grosse insatisfaction parce que j'ai le chariot il y a des événements qui arrivent à toute allure et ça vous ne pouvez pas le contrôler et c'est ce verdict là paf ça va arriver ça tombe comme ça et là ça vous met dans un premier temps dans une posture d'insatisfaction mais on verra derrière que vous aurez besoin d'appui de soutien j'ai l'impression que vous êtes comme dans un tribunal où il faut trouver vous savez la défense elle doit travailler sa défense et on doit trouver on doit travailler sa défense c'est vraiment ça que je ressens on doit travailler sa défense on vous demande en tout cas ici d'être lucide on vous dit que vous allez arriver au bout d'une bataille mais qu'il va falloir être solidaire trouver les bons partenariats et être soudé et surtout rester lucide là de garder la tête froide l'objectif il y a un nouveau départ aussi financier qui arrive pour vous on vous demande peut-être de garder là vous allez récolter ici vous allez semer des graines vous allez récolter de belles choses le défi c'est de garder cette récolte de la faire fructifier c'est le début aussi de nouveaux projets vous allez ouais au niveau financier je ne m'inquiète pas pour vous pas du tout c'est vraiment au niveau relationnel relationnel sentimental pourquoi ? parce que là on retrouve le 3 d'épée donc c'est le cœur brisé là c'est bon bah voilà un cœur brisé il est là le 5 de bâton nous parle d'une bataille là on se bat pour garder tout ce qu'on a réussi à avoir à acquis construire ce qu'on a acheté il y a peut-être un partage aussi des biens voilà on économise on veut garder son patrimoine aussi on vous dit que les choses vont s'accélérer et que le cavalier de bâton ça va s'accélérer et là je reviens sur ce que j'ai dit mais il y a comme un avocat et que pour gagner la partie vous avez besoin que des amis prennent votre défense vous avez besoin d'être entouré pour gagner la partie l'objectif c'est vraiment d'avoir un coup d'avance par rapport à ce qui vous tombe c'est comme si que l'adversaire vous prenait de court comme si derrière cette vérité on venait vous attaquer et là il faut préparer votre défense il faut avoir un coup d'avance dans l'opportunité vous aurez peut-être le soutien et l'appui d'une personne forte une personne courageuse peut-être du signe du lion peut-être que c'est tout simplement la suite on vous dit que la trahison viendra d'un homme assez fort courageux peut-être du signe lion aussi je reviens là-dessus en tous les cas je ne vous cache pas que les événements vont arriver très vite ça va s'enchaîner très vite et vous allez avoir le sentiment d'être piégé d'être pieds et poings liés dans une situation bloquée d'où l'effet d'être mis de côté tu as osé avouer ça tu te rends compte des accusations que tu portes vous voyez le fait d'arriver dans cette situation où on se sent un peu bloqué j'ai l'impression que vous allez comprendre que votre intuition elle est bonne avoir des messages être très connecté parce que vous avez peut-être révélé des choses cachées j'ai envie d'en remettre une autre ouais oh bah oui restez fidèles vraiment et restez fidèles à vos intuitions en fait vous voyez très clair il se passe quelque chose et là on essaie de vous voler dans les plumes mais là je lui ai en inversé comment vous dire la personne qui va essayer de vous la mettre à l'envers on voit bien qu'elle a tort ok gardez espoir gardez espoir soyez fidèles à ce que vous ressentez au plus profondément allez on y va tout de suite verso sentimental couple bon là là c'est très clair très net très précis vous avez des soupçons sur la tromperie de quelqu'un vraiment vous avez beaucoup de soupçons et j'ai l'impression que vous allez même enquêter parce que là vous allez voir les choses ok vous allez voir de votre propre yeux certaines choses vous avez une intuition et vous allez pouvoir le voir en contre il y a bien la tromperie les divertissements un homme vous blesse ici c'est un homme un ami un lien avec la famille un amant vous êtes blessé c'est le retour à une situation de fiasco et ce qui va progresser c'est le fait que ça va être de plus en plus tendu dans une situation qui vous amène pour le moment à un break mais clairement vous allez vous rapprocher de vos amis de votre famille et pour moi vous allez conclure une demande de divorce ou en tout cas de séparation avec quelqu'un je ne peux pas faire plus net plus précis c'est très clair retour à une situation chaotique fiasco dans la relation et j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois vous avez déjà vécu ça voilà voilà c'est clair net c'est précis on ne tortille pas on tortille pas des fesses là c'est net clair précis tranché bon ça ne concernera pas tous les versos bien sûr allez versos célibataires versos célibataires c'est parti on y va pour nos amis versos célibataires alors ici ce que j'ai comme message j'ai deux messages la première c'est que vous attendez des opportunités notamment une opportunité avec quelqu'un que peut-être vous avez déjà vu cet été ou en tout cas qui vous a tapé dans l'oeil cet été et sur qui vous avez des vues et voilà vous attendez parce que cette personne elle est peut-être en plein en plein divorce c'est peut-être compliqué ou tout simplement peut-être parce que cette personne elle a encore sous dépendance à quelqu'un donc voilà là pour le moment on est plutôt sur une situation d'attente ça demande du temps ça c'est plutôt en secret comme dirait les jeunes c'est un crush pour le moment mais il ne se passe pas grand chose juste on observe sa vie on observe voilà peut-être que il s'est passé déjà quelque chose avec cette personne par le passé ou vous avez senti qu'il pouvait se passer quelque chose mais voilà vous n'êtes pas prêt ok vous n'êtes peut-être pas prêt il y a les peurs peut-être d'être de nouveau sous emprise peur de vous faire manipuler ou peut-être parce que ce n'est pas le moment pour cette personne là enfin vous attendez peut-être le retour de quelqu'un en tout cas vous avez des opportunités de rencontre je ne vous cache pas que vous avez des opportunités de rencontre mais je ne sais pas il y a quelques peurs il y a des choses qui vous retiennent vous repensez à une situation ouais ouais vous repensez à certaines choses c'est peut-être pas le moment en fait vous voyez c'est peut-être pas le moment je ne vous sens pas prêt je vais être honnête je ne vous sens pas prêt pas là pas maintenant ce n'est pas le moment ça parlera qui ça parlera voilà amis versos en attendant et bien j'attends vos retours avec impatience n'hésitez pas à commenter à mettre un petit pouce à vérifier si vous êtes toujours abonné ou à vous abonner si en tout cas mes messages vous parlent moi ça me permet de savoir que mon travail est apprécié en attendant je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous pour la journée